J'ai récemment fait une vidéo sur cette chaîne où j'ai partagé avec vous la possibilité d'avoir une bourse d'études au Canada pour l'année académique 2023-2024. Je viens dans cette nouvelle vidéo par mon propre témoignage vous assurer que vous pouvez l'avoir car moi j'ai eu ma bourse d'études au Canada en un mois. Je dis bien en un mois j'ai postulé et après 30 jours j'ai reçu mon admission et ma bourse. Je vais donc partager avec vous dans cette vidéo comment faire pour que vous puissiez vous aussi en retour à avoir votre bourse. Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo car le dernier point est très important si tu tiens à avoir ta bourse d'études. Je veux mettre aussi en capture d'écran mon admission pour que vous puissiez voir que c'est vrai et que c'est de la réalité. Mais avant tout, générique. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi c'est Luth Ndjenghi, étudiant, entrepreneur et investisseur en France et en Afrique. Sur cette chaîne, je partage avec toi les astuces, conseils et secrets pour réussir ton projet d'études, gérer tes finances et travailler sur ton développement personnel. Si l'un de ces sujets t'intéresse, n'hésite donc pas à t'abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi comment tu peux faire pour postuler à la bourse d'études au Canada, que ce soit dans un cégep ou bien dans une université pour avoir ta bourse. Moi je l'ai fait, j'ai postulé et j'ai eu ma bourse en un mois. C'est faisable. Il suffit de suivre mes conseils que je vais donner dans cette vidéo. Comme je le cesse de le dire sur cette chaîne, si vous avez un projet d'études et que vous voulez étudier à l'étranger, il y a deux conditions à respecter. La première, c'est que vous devez avoir votre baccalauréat. C'est un document important si vous voulez avoir une admission dans les universités, que ce soit en France, au Canada, peu importe le pays. Donc, première condition à respecter, vous devez avoir votre baccalauréat. Deuxième condition à respecter, c'est que vous devrez avoir le document du voyage. C'est important. Le passeport est important. Vous devez l'avoir parce que c'est sur ce passeport que vous aurez votre visa du voyage. Donc, si vous envisagez réellement de venir étudier à l'étranger, ayez ces deux documents. Et si vous n'en avez pas commencé les procédures pour les avoir, une fois que vous avez ces deux documents, nous pouvons alors parler du voyage. Il est possible d'avoir sa bourse d'études au Canada si vous suivez mes conseils. Je mets en capture d'écran mon admission dans une université au Canada et je vous assure que j'ai postulé. En un mois, j'ai eu ma bourse. Pour cela, je vais donc partager avec vous mon expérience pour que vous aussi vous postulez. Peu importe où vous êtes, ici en France, pour les étudiants de la diaspora, que vous soyez en Afrique, il est possible pour vous d'avoir votre bourse. Que ce soit pour cette année ou l'année prochaine. Pour cela, vous devez vous rendre sur quebec.ca. Je vais mettre le site ici pour que vous ayez le site. Si vous y allez, vous allez réellement avoir les infos nécessaires. La première chose à faire si vous voulez avoir la bourse au Canada, c'est que vous devez vous rendre sur Google. Sur Google, vous tapez quebec.ca. Vous arrivez sur le site officiel du gouvernement québécois. C'est important. Suivez les conseils de A à Z. Vous aurez votre bourse. C'est facile que vous soyez en Afrique ou en Europe. Vous arrivez sur le site de quebec.ca. Vous descendez là où c'est écrit éducation. Vous cliquez dessus. Dès que vous arrivez dessus, je partage avec vous l'écran de mon téléphone. Vous arrivez là où c'est écrit aide financière aux étudiants. Vous cliquez dessus. Dès que vous arrivez là, vous cliquez sur aide financière pour étudiants étrangers. Vous cliquez dessus. Là, vous arrivez sur la partie où c'est écrit exemption des droits de scolarité supplémentaires selon le programme d'études et de la région. Vous cliquez dessus. Si vous cliquez dessus, vous allez voir toutes les infos concernant la bourse d'études, que ce soit pour cette année ou l'année prochaine. Vous savez, le gouvernement canadien a mis en place un programme pour renforcer sa population de 2023 à 2025. Donc, si tu rates l'inscription pour cette année, ne décourage pas. Prépare-toi, prépare tes documents et prépare pour la rentrée prochaine. Parce que le programme d'immigration, c'est de 2023 à 2025. Donc, quand tu arrives ici, je ne veux pas revenir sur ça parce que j'ai déjà fait la vidéo sur ça. Si tu peux, va sur ma chaîne YouTube et tu verras la vidéo où je parle de comment postuler à la bourse. Une fois que tu arrives ici, tu as toutes les conditions pour postuler à la bourse, les formations qu'il faut. Je tiens à signaler que vous devez postuler dans les formations mentionnées ici. Les technologies de l'information, la santé et les services sociaux, le génie, l'éducation, les services de garde éducatif à l'enfant. Vous devez postuler dans ces formations. Une fois que vous avez choisi quelle formation vous voulez, il y a des conditions à respecter, vous arrivez à la partie où on a mis les universités et les collèges publics. Vous choisissez une université ou un collège qui vous correspond. Donc, c'est facile. Je viens juste par cette vidéo témoigner que c'est possible de la voir. Mais si vous voulez voir la procédure d'inscription, allez-y sur ma vidéo « Comment postuler dans une université au Canada ». Vous verrez la procédure de A à Z. Donc, vous choisissez une école, par exemple, Sherbrooke. Moi, j'ai eu mon admission, ma bourse au univers de Sherbrooke ou l'université de Trois-Rivers. Peu importe, vous postulez. Et une fois que vous arrivez, je vous mettrai la vidéo dans la description pour ceux qui veulent savoir comment postuler. Pour postuler, il faut donc préparer les frais de dossier. Parce qu'eux, pour traiter votre dossier, il faut les frais de dossier. Quand vous soyez en Afrique, vous pouvez payer par carte bancaire, par un proche, vos parents. Vous avez des frais de dossier à payer. Moi, j'ai payé mes frais de dossier. Et ensuite, il faut envoyer les documents. Pour les documents, c'est simple. Ils vous demandent juste votre acte de naissance. Donc, si vous avez une copie ou votre acte de naissance scanné, vous allez envoyer à l'université, mais aussi tous vos bulletins à partir du lycée. Donc, vous partez de la seconde, la première, la terminale. Et si vous êtes en université, vous prenez tous vos bulletins de notes, vous joignez avec votre acte de naissance, vous envoyez. Je vous assure qu'au bout de 30, maximum 45 jours, vous aurez votre inscription. Et je vous assure que si vous postulez dans les formations demandées et dans les universités qu'ils ont proposées, vous aurez votre bourse en moins de deux mois. Une fois que tu postules dans une université, tu attends la réponse. Au bout de 30, maximum 45 jours, tu auras ton admission. Tu auras ta bourse d'études au Canada. Pour cela, tu dois respecter les deux critères que je viens de citer. Postulez dans la formation qu'ils ont dit sur le site quebec.ca, mais aussi postulez dans les universités qu'ils ont mentionnées. Il faut vraiment respecter les principes et les critères si tu veux avoir la bourse. Une fois que tu as la bourse, les choses à faire, c'est de demander ton CAQ, passer les visites médicales et demander ton permis d'études. Une fois que tu as ton permis d'études, tu as ton billet de voyage et te voilà partir pour le Canada. C'est possible d'avoir sa bourse d'études au Canada et de 2023 à 2025, c'est possible. Ne ratez pas votre chance. Postulez, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, peu importe, postule, tu auras ta bourse. Donc, n'hésite plus à préparer tes documents. Donc, ton baccalauréat comme je l'ai dit, tes bulletins à partir du lycée jusqu'à l'université située à l'université et aussi la copie de ton acte de naissance. Une fois que tu as tous tes documents-là, va postuler et tu auras ta bourse. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne car sur cette chaîne, je reçois les talents africains qui font la fierté de l'Afrique ici en Europe. Mais aussi, je partage avec vous les astuces, les conseils sur vos projets d'études, gérer vos finances et sur votre développement personnel. Donc, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et active la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos.